Je dois vous parler d'une partie un petit peu sombre de ma vie. Jusqu'à il y a quelques jours, j'étais pas du tout intéressé par les films Marvel, par le MCU en fait. Et forcément, avec la sortie de Endgame en salle, ça a fait beaucoup de brouhaha, ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de bordel. J'ai vu les gens en parler partout, à droite, à gauche, sur Facebook, sur Twitter, même sur Instagram, sur YouTube forcément plein de vidéos. A la télé, des pubs, des bandes annonces, tout. Et c'est là que je me suis dit, en fait c'est peut-être quand même bien, si tout le monde regarde, c'est que ça doit être intéressant. C'est là en fait que j'ai eu tout simplement une idée. Une idée assez folle, puisque c'est un défi. Un défi qui n'est pas de moins un sacré défi. Assez important, assez imposant, assez difficile je pense, et supportable aussi. Le défi est de faire un marathon du MCU. Regarder tous les films Marvel du MCU dans un certain ordre, pour, avec le but final, d'aller voir Avengers Endgame au cinéma. Je vous montre donc une liste, avec tous les films dans l'ordre, avant d'aller voir Avengers Endgame au cinéma. Il y a en tout 21 films, attendez on arrive, on arrive au bout. Il faut aller vite évidemment, puisque le film est en salle déjà depuis au moins une semaine. Et je ne veux pas le louper, avant sa sortie au cinéma. Donc, il va falloir se grouiller, il va falloir aller très vite. Il va falloir regarder deux films par jour. On peut le faire, on peut le faire. Je vous propose donc, ce marathon du MCU. Quoi de mieux pour commencer ce marathon ? Bah tout le monde, de commencer par le premier Avenger, Captain America. Donc je lance le film, et on se retrouve directement après. 3, 2, 1... Le film était bien. Alors ce film, je l'avais déjà vu, il y a longtemps. Mais là, de le voir comme ça, dans cette ambiance du marathon, ça faisait carrément autre chose. J'ai beaucoup aimé, et j'ai envie de voir les autres. Ce premier film avec lequel on ouvre le MCU, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se passe pendant une guerre mondiale. Et ça, ça fait vraiment quelque chose en plus. Je ne vais pas vous spoiler, j'ai beaucoup aimé ce film. Suivant. Nous allons regarder Captain Marvel immédiatement. Je vais le mettre, je le cherche. Deuxième film du MCU. Enfin, l'un des derniers films sortis, mais il est dans le MCU, là c'est le deuxième. Et on se lance. Là franchement, ça commence bien. En plus, vous ne voyez presque plus, puisque là il va commencer à faire nuit. Je m'arrête ici pour ce soir, mais je trouve hâte de voir la suite. Il faut que je gère, il faut que je regarde beaucoup. C'est ce que je vais faire. Et voilà, je vais continuer. Ok. Ouais, bref, je ne sais pas quoi dire. Captain Marvel. Que dire à part le mot de cheater ? Cette meuf est cheater. C'est tout, hein. Oui. Pourquoi ? Je vais éternuer, il y a moyen, là. Merde, c'est de la merde. Waouh. Attends. Ok, j'ai failli crever, c'était cool. On va déjà en faire trois. Là, je suis en train de regarder Iron Man. Et donc, après Iron Man, ça sera Iron Man 2. Donc, c'est parti, on continue le film. On est dedans, là. Est-ce que vous avez le grand-mère ? Je suis à peu près à la moitié de Iron Man. Et là, on continue le délire. On est chaud. On va y arriver, les gars. En vérité, je suis Iron Man. Bon, alors, ça y est, j'ai fini Iron Man 1, qui est sorti en 2008. Du coup, je l'avais déjà vu, en fait. Et bizarre. Et en fait, je ne m'en rappelais plus du tout, parce que je ne l'avais plus revu depuis. Du coup, c'est comme si je le voyais pour la première fois de nouveau. C'était stylé, là. Alors, Iron Man, forcément, un des personnages les plus aimés de ce MCU, clairement. Tony Stark, Iron Man, enfin, voilà, c'est le même. Vous êtes nombreux. Allez, mais à l'adorer. Je vous fais le cœur, là. Attendez, comme dans Intima. Voilà. Mais t'es déjà d'or. En fait, c'est pour dire, mettez des pouces bleus. C'est la fin. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Iron Man, super. Du coup, on continue le marathon. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Voilà. Au calme, les gars. Voilà, c'est parti. On est parti pour Iron Man 2. Non, pas tout de suite. Juste pour dire Iron Man 1, c'est fait. On coche la liste. Allez, à plus. À plus, à plus. Alors, petite pause avant de continuer. Je vais faire un petit tour dehors et on se retrouve après. Cette pause prend clairement plus de temps que prélu. J'ai eu le temps de, du coup, de faire ma matinée, de prendre le train. En fait, j'étais dans le train. J'ai commencé Iron Man 2 et je suis à la moitié du film. Là, du coup, je suis chez moi. On va continuer le film. Mais tout d'abord, tout d'abord, attendez. Parce que là, on est actuellement en PlayStation. All red. Rouge, ma gueule. Yes. On est sur du rouge. Red, my. Et après, on finit Iron Man 2. Et ensuite, on regardera Thor et Hulk. Et j'aimerais bien finir la journée avec Avengers. Ce serait parfait. Et voilà, on est vendredi soir. Il y a Koh-Lanta ce soir. Je regarde ça aussi. Je ne peux pas louper Koh-Lanta parce que c'est la vida loca. Et yes. Enfin bref, mes petits potes, les petits potes. Ouais. C'est parti. On reprend Iron Man 2. Ici présent même. C'est parti, c'est la vida. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec la rumeur. Iron Man 2 est terminé. Fenris. C'est à présent le moment de regarder Thor. C'est beau. Magnifique. C'était un beau film. Un film rempli d'émotions, de fraternité. Waouh. J'en suis tout émostillé. Même que je pleure. C'est faux. C'est pas vrai. Prochain film. Hulk. Attends, il est quelle heure ? Il est 19h50. Donc je ne vais pas lancer Hulk tout de suite. Parce qu'il va y avoir Koh-Lanta dans une heure. Roya Critor. Au début, je n'ai pas trop aimé cet univers d'Asga. Genre des Vikings futuristes, on va dire. Ce n'était pas trop mon délire. C'est quand même la mythologie nordique. Du coup, finalement, après avoir vu le film, j'ai beaucoup aimé. Notamment le personnage de Loki. C'est un BG. Alors là, il est 1h30. Je suis en plein dans Hulk. J'avais prévu de regarder Avengers après. Je ne sais pas si ça va se faire. On verra tout ça encore. En tout cas, là, je finis déjà Hulk. Ce sera une bonne chose. Eh bien, c'est la fin de Hulk. Film le moins aimé du MCU, je dirais. Quand on regarde les classements des films, Hulk est souvent placé dernier. Mais moi, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon film. Surtout la fin, donc, qui annonce Avengers 1. En fait, j'avais un souvenir d'un film Hulk. Et quand j'ai regardé le film L'Incroyable Hulk, ce n'était pas du tout ça. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un autre film Hulk en 2003 qui est sorti. Et le film L'Incroyable Hulk est sorti en 2008. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je n'avais jamais vu ce film. Je l'ai vu. Ah là là. Avengers. Que dire ? Une réelle beauté. Une réelle beauté, il se passe beaucoup de choses. Je dirais qu'on ne s'attend pas tout simplement à tout ça. Et en plus, ce film-là, c'est que c'est seulement un début. Un début de quelque chose de grand. Et pour un début, c'est super bien. Le film est fou. Il dure 2h30 et ça passe très vite. Comme tous les autres films, en fait. Mais ça passe vraiment très vite. On veut directement la suite qui n'arrivera pas tout de suite, malheureusement. Ok. J'ai fortement apprécié. Là, disons que j'ai fait cette première étape. Ouais, là, on va bien avancer, là. Ah bah voilà, c'est cool. On se retrouve pour Iron Man 3, je ne sais quand. Paix à tous. C'est après-midi sûrement. Là, il est 14h. On est l'après-midi déjà. Ça, c'est à la fin des films Marvel, je sais. Il y a toujours des petites scènes comme ça. Oh my god. Je viens de voir Thanos. Où est le petit sapin ici ? C'est encore Noël. Bracelet-on-Beer, super musique. Il est 21h18. Je vous retrouve après pour Iron Man 3. Je rajoute une petite chose quand même. Je vais devoir aller à la fac plusieurs fois. Ça ne m'empêchera pas, évidemment, de regarder les films. Je me lance le défi, donc, de tout terminer pour le week-end prochain. Comme ça, samedi ou dimanche, je pourrais aller voir Endgame au cinéma. Voilà, voilà. Vous savez tout. Et c'est bon. Il est 23h. Je dois l'avouer, j'ai un peu joué. J'ai beaucoup joué. Je n'ai même pas mangé. Je vais me réchauffer un petit truc à manger. Et je vais regarder Iron Man 3. 8e film de la liste sur 21. Avengers Endgame étant le 22e. Voilà. Ok. Là, j'ai vu Avengers. Et maintenant, on est sur Iron Man 3. 2h11 quand même. Là, on fait play. On va voir si ça marche. Mais s'il te plaît, Iron Man 3. Un homme célèbre a dit un jour, nous créons nos propres démons. Ok. Je vais me faire... Je vais faire un... Je rapporte la manger, la nourriture. Et je viens manger. Je n'arrive plus à parler. C'est chiant. J'ai à manger. Franchement, je ne me suis pas embêté. Et j'ai à boire. Je lance pour Iron Man 3. Et on se retrouve après le film. Let's go. Il est 1h47. Du coup, je viens de finir Iron Man 3. Il était énorme. La scène de fin. Waouh. Des étoiles dans les yeux. Ce que je dirais là-dessus. Simple mot. Impressionnant. Très impressionnant. Super film. Du coup, je voulais voir Thor. Le monde des ténèbres. Sauf que là, le site sur lequel je regarde les films a planté. Là, il a cessé de fonctionner pendant une durée indéterminée. Ça fait ça. Ça fait du blanc. Ouais. Je pense que je regarderai Thor demain. Je vous dis à demain. Pour Thor. Ce qui est drôle, en fait, c'est que genre, je vous dis à demain, mais je vais faire hop. Et ça va passer direct. Regardez. MDR Tristan. Putain, t'es vraiment con. Il est 15h40. Et en fait, dès que je rentre, je balance direct Thor 2. Alors, ça y est, je suis chez moi, posé, tranquille, toi-même, tu sais. Petit souci, en fait. Vous savez, hier soir, le site, il fonctionnait plus. En fait, il se trouve que le site fonctionne vraiment plus, quoi. Il est décédé. Je sais pas ce qu'il se passe. Bon, bah du coup, je vais chercher un autre site. Enfin, je vais chercher autre part où je peux regarder le film. Non, en fait, ça me saoule parce qu'il y avait une hyper bonne qualité sur ce site. Et là, je vais devoir regarder qualité moins bonne. Et ça me saoule. J'y vais, je vais chercher et on se regarde le film. C'est parti. A tout de suite. Bah du coup, Thor. Waouh. La musique, Trevor. Alors, le film dure 1h50. Récap de ce qu'on veut faire ce soir. De ce soir. De ce qu'on veut faire aujourd'hui. Thor 2. Thor, le monde des ténèbres. Après, on regarde Captain America, Soldat de l'Hiver. Et le but pour ce soir, c'est de finir avec Avengers, l'ère d'Ultron. Ça serait parfait de faire ça. Alors, je suis parti pour le film. Et on se retrouve directement après our movie. Le monde des ténèbres. Bah oui, ce film était ténébreux. Ta gueule. Il se passe des choses bizarres. Si vous connaissez la série Fringe, ça me fait penser à ça. Truc des téléportations, tout ça. Dans le film, j'ai un peu été perdu. Oui, le monde des ténèbres. Les ténèbres sont venus. On défonçait toutes les pensées. Et voilà, on se retrouve avec un film comme ça. Captain America, le Soldat de l'Hiver. J'ai aimé le 1, je vais aimer le 2. Effectivement, j'ai aimé le 2. Je sais pas quoi dire dessus. Par contre, c'était beaucoup plus, genre, gouvernemental. Par rapport au premier, je trouve que celui-là est un peu anti. Et c'est pas mon préféré. On entame une grande étape quand même. Avengers, l'ère du... Fuck. Avengers, l'ère du Ultron. Événement majeur de mon marathon, c'est des étapes. Il y avait d'abord le 1, maintenant le 2. Donc ensuite, il y aura des films, il y aura le 3. Et puis finalement, le 4, endgame au cinéma, notre objectif. Voilà, ça refou, là c'est le ramadan. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça sert à rien. Tristan, arrête de parler plus vite, ok. Je vous avoue que je suis toujours dans cette hype. J'adore le MCU, je commence un peu à fatiguer. En fait, j'ai l'impression que je fais que de regarder des films. Celui-là, il va faire 2h30, il est minuit. 2h30 là, on est parti. En tout cas, je suis très chaud. Je vais le démarrer tout de suite. Waouh. Waouh. C'est la fin. Ah, c'est Samuel L. Jackson. J'ai pas capté. Ah, merde. Attendez, il y a une petite scène là de la fin. Ah. Oh, p***. Waouh. Au début, j'étais un peu déçu de voir que c'était une histoire avec des robots. J'ai dit, ok, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est avant, c'est un très bon film. En fait, il était trop bien. A chaque film, je suis surpris, c'est un truc de fou. J'ai rêvé d'Avengers cette nuit. Bye bye. Bye bye, man. Je vais éteindre cette vidéo avec mon nez. Hop là. Yo, nous sommes mardi, il est 20h30. J'ai eu plutôt une longue journée, c'est vrai. Je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis plutôt content de là où j'en suis actuellement dans ce rush. Alors ce soir là, directement, je vais entamer Ant-Man, le héros à la stylée. Enfin, j'aime bien cet insecte là. Ah, tu fais toujours la mouche, Tristan ? Ouais, c'est moi. Yes, donc là, on est là. Voilà, frère. Je vais le lancer. Je vais le lancer, on va le regarder. Je me pose. Je vais le mater là. Ça commence direct, les frères. Ant-Man, nouveau héros, nouvelle génération, petit héros. Pas la taille d'une moustie d'air. Je suis une fourmi. Ça me fait penser à Arthur et les Minimoys. Lol, MDR. C'est pas du tout pareil, pourquoi je dis ça ? Bah écoutez, une nouvelle introduction d'un nouveau personnage, ça fait toujours plaisir. Yes, le petit... Ouais, on a vu le petit Ant-Man ou quoi ? Exact. On va partir sur un petit Captain America. Salut à tous, je m'appelle Tristan. Minuit trente, un peu tard. Et c'est l'heure de commencer Captain America Civil War qui dure 2h30. Allez, et bah c'est parti. Je clique sur play, attends. Mais allez là, j'ai la manette à l'envers. Oh, ça commence. Vas-y, je regarde. Il est 3h du mat' et je peux vous annoncer que le film était dingue et que j'ai apprécié, fortement apprécié. Gros film important avec beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses importantes pour la suite. Malheureusement, pour ma part, je ne l'ai pas trop aimé tant que ça. En fait, je l'ai trouvé un peu chiant. Ça m'a un peu saoulé. Il y a des scènes super belles, super des belles prises. Demain, c'est férié. Je vais en profiter pour regarder plein de films. J'essaie de recher ma race. J'aimerais bien regarder 4 ou 5 films. Ce serait bien, ça. Good night et à demain. Et à demain, en fait, qui est tout de suite pour vous. Donc demain que je vous souhaite maintenant et tout de suite pour vous. Allez, à tout de suite. À demain. Bon, ça y est, mercredi, jour férié. On va en profiter. Il est actuellement 13h40. On va commencer par Black Panther. Immédiatement, c'est parti. Je clique sur play. Yo, ça s'est lancé. Là, directement, vous voyez. Ok, c'est parti. J'y vais tout de suite. Oh my god ! Wow ! Il y a la musique. Et il y a des jolies images. Wow ! Le truc Marvel Studios, c'est nouveau. Ça a changé. C'est incroyable. Ah my god ! Le film était super cool. Ça change des autres. Là, c'est un style complètement différent. La musique a vraiment un truc de spécial en ce film. C'est la musique. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé particulièrement là-dedans. On arrive vers la fin du défi, clairement. Ça fait plus de 42 heures de film en tout. Mais j'ai compté que j'ai regardé vraiment plus de 24 heures de film en moins d'une semaine. Ouais, ok, Tristan. Tout va bien, au calme. Yes. Je continue. On part tout de suite sur Spider-Man Homecoming. Je suis quelqu'un qui adore Spider-Man. Mais quand je dis Spider-Man, en fait, je parle des trois premiers films. Tendez, je mets la télé à l'endroit. Regarde, je mets la télé à l'endroit. What the fuck ? Le film est trop bien, je vous jure. Je suis trop fan. Là, je suis en pleine danse. C'est incroyable. Wow ! Il était trop bien. Il était trop bien de fou. J'ai trop aimé en vrai. Ah non, je suis sérieux. En vrai, j'ai trop trop aimé. Oh my god ! Avant de le voir, en fait, j'étais réticent. J'étais un peu sceptique par rapport à ce film. Je pensais pas qu'il allait être à la hauteur des premiers. Je pensais que j'allais pas trop aimer. J'allais être un peu déçu. Et en fait, pas du tout. Le film était hyper bien. C'est pour moi un des meilleurs. Beaucoup de fun, quoi. Moins de sérieux, je trouve. Ça fait plaisir. Ça fait un peu de détente. Le tout premier Spider-Man, là, c'est quand même une... Pas mythique, mais c'est genre un modèle. C'est incroyable. Toutes les scènes sont connues. Il y a des scènes cultes. Ah, je sais pas. Si, en fait, si, je me suis pris une petite claque, là. Je vais pas très bien. Là, je suis défoncé. Il est 19h. J'ai regardé film depuis toute l'après-midi. Euh, là, je pars pour Doctor Strange. Je suis défoncé. Ah, ça fatigue de rien faire, hein. Ah, merde. J'en peux plus. Ah, putain. Demain, ça va. Une semaine que je fais que ça. En vrai, j'en peux plus. Je suis devant Doctor Strange, là. Juste, là. Là, je me montre. J'ai pas la motive, là. Je meurs de l'intérieur. Le défi commence à être compliqué, hein. En fait, depuis que je suis debout, là, je regarde que des films. Je passe ma live. Ça va faire 4h30, là, que je regarde des films. Ouais, c'est pas beaucoup. Je pète même un câble, en vrai. Un peu de l'air. J'ai regardé seulement deux films, hein. Faut que j'en regarde encore deux. Et là, j'en peux plus. Ok, Tristan. Doctor Strange, que j'ai déjà vu au cinéma quand il est sorti. Et je m'en rappelle plus, 3, 2, 1. Je vais le battre et je le lance directement. On va appuyer sur play, 3, 2, 1. Allez. On y croit, on y croit. Oui. On y va, je vous retrouve après. Il est 19h. Let's go. Doctor Strange. Ouh. Juste la réaction. Ouh. Non, Doctor Strange. Plus sérieusement, l'histoire est très bien faite. Oui, une ambiance très psychédéique aussi. Drogues. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Drogues. Ça va, Tristan ? Pourquoi tu fais ça ? Ah, je sais pas, et toi ? Non, je... C'est une télécommande. Il y a le petit truc infrarouge devant, là, vous voyez ? Et quand vous filmez avec un téléphone, vous pouvez le voir, la lumière. Regardez. C'est impressionnant, hein ? Vous êtes choqués, les gars. Ah oui, beaucoup de pensée à Inception aussi, dans Doctor Strange, avec le monde miroir, en fait. Je trouve que ça fait des petites références. Avant de commencer, Doctor Strange, j'étais un peu fatigué, vous voyez ? Là, il m'a carrément réveillé. Il est 21h12, je suis sur du Thor Ragnarok. Et là, j'y vais, je fonce. Je voulais tellement le voir, je suis tellement content, là. Je suis ready, je suis prêt. Il ne me restera plus que deux films à regarder, après. Vas-y, je suis parti, là. Ouh ! Le marathon, là, il me tue. Je vais pas bien, en fait. Je tombe malade. À tout de suite, messieurs, dames. Très belle affiche, au passage. On se lance. Il est actuellement 21h48. Et on va se lancer Thor Ragnarok, qui signera notre dernier film pour ce 8 mai. J'ai lancé. On y va. Ça commence direct avec Marvel, vous voyez ? Vous voyez, mon visage s'illumine de la lumière de Marvel. C'est beau. Le gars trop fier de montrer Marvel, en fait. This is Marvel. J'y vais. Je reviens à toutes les amis. Petit message pendant Thor Ragnarok. Hulk est vraiment très drôle. Non, franchement, il me tue. Je sais pas pourquoi, en fait. C'est genre sa tête, elle me tue. Je sais pas, il y a un délire avec Hulk. T'en es que c'est quoi cette tête, là ? Vas-y, je remets. Ragnarok était vraiment très bien. J'ai trouvé à ce film un côté un peu rétro-futuriste. Ça fait très jeu vidéo. Un des films que j'attendais le plus, Thor Ragnarok, je vais le voir. Pourquoi ? Je connais l'histoire nordique. Je connais la véritable histoire du Ragnarok. Et je sais que le Ragnarok est déclenché par Fenrir. Fenrir, c'est comme vous voulez, c'est les deux noms. Donc c'est un loup géant de la mythologie nordique. Le loup est mon animal préféré. Je suis très attaché à cet animal, au loup. Je suis pour la protection des loups. J'ai fait... Je vous raconte un peu ma vie. J'ai signé déjà des pétitions pour sauver les loups. Justement, là d'ailleurs, sur moi, j'ai ce p'tit collier. Attendez, c'est pas que ça, ouais. J'ai toujours ça sur moi aussi, une petite peluche d'un loup, enfin voilà. Tout ça, c'est normal. Je m'attendais à ce que dans ce film, il y ait Fenrir, Fenrir le loup. Effectivement, il est dans le film, oui. J'ai vu mon p'tit Fenrir. Il était là, j'étais très heureux, j'ai été touché, j'ai apprécié. J'ai même pleuré. Non, c'est pas vrai. Et vous avez pu voir dans mes autres vidéos aussi, un p'tit clin d'œil, que mon chien s'appelle Fenrir. Vous comprenez un peu le truc. Si on regarde là, d'ailleurs, j'ai ce cadre d'un loup, en fait. Ça peut vous dire que j'adore les loups. Et du coup, là, il est minuit 13. Ça fait littéralement depuis 13h que je regarde des films. J'ai fortement apprécié cette journée, hein. Mon esprit, ma tête est décédé de films. Là, j'ai eu ma dose. Euh, voilà. Et je vous souhaite une bonne nuit. Vous n'allez pas dormir. Et une agréable suite de cette vidéo. J'en reviens pas que j'arrive à la fin. Salut à tous, à la prochaine, ça dira demain. Enfin, à tout de suite, quoi. À chaque fois, je fais ça, Tristan. Merde ! Nous sommes partis pour Ant-Man et la guêpe. En effet, c'est cela. J'ai regardé 46 minutes du film. 46 minutes 50. Je rentre chez moi. Hi, boy ! Hi, ma boy ! Du coup, je rentre chez moi. Wow ! Vous savez, c'était cadeau de ma maman. C'est enfin le moment de terminer Ant-Man et la guêpe. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Je termine le film calmement. Et je vous parle après. Allez, j'y vais. Et ben voilà, les amis ! Non, je vais pas commencer comme les Youtubers, ça fait... Salut les amis, vous allez bien ? Alors les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Non, ça le fait pas trop. Non, je préfère vous dire, les gars, mes abonnés, mes petits chéris. J'ai regardé Ant-Man et la guêpe. Il me reste maintenant Avengers Infinity War. Disons-moi clairement la partie 1 de Endgame, en fait. Que je compte regarder demain, après-midi. Posé devant la télé, vraiment super bien. Peut-être même avec un casque, je veux le voir hyper bien. Des choses graves arrivent. Scott Lang, enfin Ant-Man, entre dans le monde quantique. Il est censé revenir à la fin. Et là, on voit que les gens qui étaient avec lui ne sont plus là. Where, where is this... Where, where are these people ? Ah, regardez ! C'est le décor de Tristan. Mais c'est nul, la vidéo, là. Là, vous vous demandez ce que c'est ce cadre, là. Alors, en fait, je vais vous l'expliquer. Regardez bien. Soit vous vous demandez, soit vous savez qui c'est. Moi, je vais vous le dire. C'est Doofy, de Scary Movie 1. En fait, je suis un méga fan de Doofy. Ah, genre spécial, Doofy ! C'est ça bizarre ? Ça ne l'est pas, c'est moi. Aujourd'hui, c'est là. Maintenant, ça va être là. Je vais regarder Infinity War. Let's go ! C'est donc là, Infinity War. Enfin, je voulais trop le voir. C'est le film que je voulais plus le voir. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. C'est le film que je voulais le plus voir. Justement parce qu'il y a Thanos dedans, qu'on le voit beaucoup. Et Thanos, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les méchants. Je suis brosson. Brosson comme un buisson. C'est pour moi le film le plus impressionnant. Où il se passe le plus de choses. Film très sombre. À la fin du film, je suis resté sans voix. Ok, il faut que je voie la suite. La suite qui est donc Endgame. Qui est encore au cinéma à l'heure où je vous parle. Et d'ailleurs... Bah en fait, vous savez quoi ? Bah j'y vais tout de suite. C'est aujourd'hui, effectivement. Depuis le début, tout était déjà fait. C'est maintenant. Est-ce que je peux vous taper la caméra, là ? Vous tapez la caméra, là ? Comme ça. Quand vous vous retrouvez dans ma main, on se retrouve devant le cinéma, en fait. Vous allez voir ça, ça va aller très vite. Let's go au cinéma. Ce film-là, rien de mieux qu'une place gratuite. On va pas se mentir. On fait pas dans tout le coup. Avengers, juste ici. Ok, on est bien. Merci à vous. Bonne journée. Le Spider-Man. On se règle jusqu'au cou... Sébastien est enfin dans le camp. Merci, c'est très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Wow. comment vous dire tout simplement j'ai trouvé le film incroyable en une semaine là j'ai vraiment tout vu ça finit bien clairement le mcu la seule chose que je peux vous dire c'est que je suis très surpris là sur le moment je suis un peu sans voix là je suis un peu sous le choc j'ai même été interviewé devant le cinéma après avoir vu le film on va poser des questions je me suis senti une star à un moment mais c'est fini si vous ne vous êtes pas mis au mcu comme moi je n'y étais pas mettez vous y regardez vous allez aimer c'est certain c'est sûr il ya de tout il ya tout ce qu'il faut voilà ce marathon a duré 11 jours je le dis quand même pour les gardiens de la galaxie et les gardiens de la galaxie 2 je ne les ai pas regardé parce que je les avais déjà vu il n'y a pas si longtemps que ça et même deux fois en plus donc je m'en rappelais assez bien forcément je suis un peu pas déçu mais un peu si un peu triste en fait d'avoir tout terminé puisque c'est la fin va falloir attendre les nouveaux films qui ne seront pas sans doute plus pareil c'est fini quoi c'est une page qui se ferme comme ça attend je vous montre et voilà la page s'est fermé je suis heureux d'avoir réussi ce marathon c'était un truc très bien à faire j'ai beaucoup aimé faire ça mais par contre je vais en fait vous dire l'après l'après marathon savez tous les films durent deux heures parfois plus ça fatigue mentalement de regarder des films tout le temps et là en fait après avoir terminé ce marathon avec endgame qui dure trois heures en plus j'aime le cinéma mais je suis fatigué de regarder des films et là je crois que je vais faire une petite trêve une petite pause de film là je stoppe un peu au moins deux jours je me considère clairement comme fan de marvel des films marvel du mcu maintenant je vais tout suivre je vais aller au cinéma voir les autres c'est clair vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce marathon ce que vous pensez des films marvel je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous envoie des coeurs intima comme ça hop voilà ok salut à tous c'est nul ça filme encore ou pas là ok je vous aime plus que trois fois mille salut pourquoi j'ai fait ça